Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'organisation des élections locales reste incertaine. Même si la Commission électorale nationale a annoncé un scrutin possible le 4 février 2018, la question du financement n'a toujours pas été résolue. Afin de soutenir la diversification de son économie, le Tchad envisage d'augmenter sa production pétrolière de plus de 2000 barils par jour. Pour ce faire, une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier est en construction dans la région du Canem. Et puis au Burkina Faso, le styliste Bazemcé fait rayonner le textile africain depuis plus de 10 ans. Son défi des folies de mode est devenu incontournable dans le pays. Il avait été interpellé ce dimanche 29 octobre 2017 par la police française. Mais François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé, a été remis en liberté dans la matinée comme l'a annoncé son avocat Pierre-Olivier Sûr. Dans l'affaire de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, la Cour d'appel de Paris a décidé du maintien en liberté de François Compaoré et ce, malgré le mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé. Toutefois, la justice française a annoncé la confiscation de ses passeports dans l'attente d'une nouvelle audience. En Guinée, l'organisation des élections locales crée le débat depuis près de 10 ans. La Commission électorale nationale a annoncé qu'elle pourrait avoir lieu le 4 février 2018, mais le problème du financement du scrutin n'a toujours pas été résolu. Des explications dans le reportage de notre correspondant Emmanuel Millimono. Pour l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé un besoin de 335 milliards de francs guinéens. annoncés pour le 4 février 2018, les acteurs politiques sont déjà engagés dans ce processus qui traîne depuis plus de 10 ans. Le budget reste cependant à mobiliser, surtout qu'il ne figurait pas dans la loi de finances rectificative 2017. Je ne parle même pas de fonds effectivement décaissés. En engagement du gouvernement, la CNI dispose d'un tiers du budget électoral. Autant dire qu'il y sera impossible, même si toutes les autres conditions ont été réunies, d'organiser les élections, puisqu'il ne dispose pas des ressources financières et des moyens techniques nécessaires pour organiser ces élections. L'évaluation du budget des élections se fait de manière contradictoire. Et normalement, jusqu'à présent, chaque élection a été financée à la satisfaction de la CNI après que les différentes parties se soient mises d'accord. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent cette fois-ci. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010, mais la question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement a en effet prévu ce jour 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 335 milliards exprimés par la CNI. Selon l'institution en charge de ces élections, la question est en voie d'être réglée. Entre la publication du budget prévisionnel de la CNI, qui est de 350 milliards, et le matelas qui a été donné par l'Assemblée nationale, il y a eu un gap de 200 et quelques milliards qu'il fallait retrouver. Mais dans nos discussions avec le gouvernement et avec l'État guinéen, il est apparu que quelque part, il avait été prévu que si le budget des élections locales dépassait le matelas accordé par l'Assemblée nationale, cela serait compensé d'une autre façon dont les mécanismes sont définis dans la loi des finances. Ces consultations électorales permettront à la fois d'élire les maires des différentes communes urbaines et rurales du pays. Mais les chefs de quartier et chefs de district seront désignés selon le score obtenu par chaque parti politique. Cette nouvelle disposition prévue par le nouveau code électoral est le fruit des accords politiques du 12 octobre 2016 et vise à réduire à la fois la complexité et le coût de ces élections locales. En Guinée-Bissau, l'opposition se retrouve dans la rue pour réclamer le départ du gouvernement. Ce sont 18 partis de l'opposition regroupés au sein du forum de concertation politique qui ont mis en place une semaine de manifestation démarrée le vendredi 27 octobre. En plus de la chute du gouvernement, les partisans de l'opposition exigent également le respect de l'accord de Conakry signé en octobre 2016 sous l'égide du président Alpha Condé. Des journées villes mortes sont également prévues dans les jours à venir. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby-Hitno, a lancé officiellement ce samedi 28 octobre 2017 la construction d'une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier dans la région du Kanem. Un projet d'infrastructure dont l'objectif est de diversifier l'économie nationale et de créer des emplois pour les populations locales. Reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a procédé ce samedi 28 octobre 2017 à l'ouverture de la construction des champs pétroliers et gaziers de Sidigui, une localité située à l'ouest du pays. Selon les autorités, le pétrole brut de cette zone sera raffiné et commercialisé au niveau national par la société de raffinage de RIGRIG, dont l'État tchadien détient une part de 40%. La mise en production de ce nouveau champ de pétrole augmentera la production du brut du pays de 2000 barils par jour. Le 28 octobre d'aujourd'hui, nous venons déposer la première pierre pour la construction de ce complexe gazier. Le gazier, qui est énormément important pour renforcer votre tissu économique au pays, marque un départ vers ce que nous avions rêvé tous. Selon la société des hydrocarbures du Tchad, l'installation des industries de raffinage et de traitement de gaz et la commercialisation des produits dérivés de ce champ pétrolier de Sidigui va créer plusieurs emplois directs et indirects au profit des jeunes tchadiens. Nous aurons des industries de pointe en raffinage, mais aussi en gaz, traitement de gaz, qui existent très rarement en Afrique, ici à Sidigui, et qui vont créer beaucoup d'emplois industriels et aussi des emplois qualifiés et non qualifiés ici sur la place de Sidigui. Et tout au long des centraux, où il y aura des centraux, l'impact est quand même assez important. Pour rester très modeste, nous avons pensé qu'il y aura 500 emplois directs et dans les 1000 ou 2000 même voire emplois indirects, y compris toute la logistique de transport vers le Nigeria, vers le Niger, vers l'intérieur du Tchad. Situé à 350 km au nord-ouest de N'Djamena, l'exploitation du champ pétrolier de Sidigui est un vieux rêve de plus de 40 ans qui se concrétise. Ce site pétrolier a été découvert en 1975 sous le régime du premier président tchadien, Ngarta Tombalbaï. Il s'étend sur une superficie de plus de 29 km². Au Burkina Faso, le styliste Bazemse oeuvre pour la valorisation du textile africain. Cela fait maintenant 10 ans que son défilé folie de mode a été mis en place. L'objectif, imposer la mode burkinabé au-delà des frontières nationales. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wedraogo. La mode burkinabé s'exporte à travers ses faits et gestes et le styliste Bazemse ne dira pas le contraire. Lui qui, depuis bientôt 10 ans, n'a de cesse d'oeuvrer au rayonnement de ce tard. A travers folie de mode qu'il organise chaque année, il entend au-delà de la mode contribuer à la valorisation du textile africain. Je pense que la soirée fut belle et tous mes invités ont répondu présents. C'est l'essentiel que je demandais et j'ai dit voilà. Pour moi, c'est une réussite, un pari gagné et ce soir, je pense que la mode a fait encore rêver. Cette année, le thème du défilé était mode, créativité et développement local. Un clin d'œil a été fait aux personnes vivant avec un handicap. Il s'est agi pour le créateur de les rassurer sur le fait qu'elles n'ont pas été oubliées. Il a également relevé la tenue désormais tous les deux ans du défilé en alternance avec Bobo Fashion Week, un autre de ses concepts. Je tire le chapeau à Bazemse, on l'accompagne parce que vraiment, c'est un jeune qui essaie de faire quelque chose pour la mode, faire la promotion de la mode et ce n'est pas facile. J'adore la mode déjà et puis voilà, la création, pour moi, c'était le top. C'était le top et puis voilà, j'espère qu'en 2019, on se retrouvera ainsi encore pour essayer d'améliorer ça et essayer de faire le maximum. Conseiller vestimentaire, Bazemse habille des célébrités du Burkina et d'ailleurs. Sa dernière collection, le Cocodonda, présenté au public en avril 2016, ne finit pas de séduire. Le couple présidentiel Burkina Bé n'a pas lui-même résisté au charme du port de Sepayne. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du 29e tournoi international de la ville d'Abidjan qui s'est déroulé le 28 octobre 2017 dans la salle annexe du parc des sports de Trècheville dans la capitale économique. Le pays hôte a remporté la compétition avec quatre médailles d'or. Des détails dans le reportage de notre correspondant, Olivier Conant. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du 29e tournoi international de la ville d'Abidjan. Les éléphants ont remporté le trophée grâce à quatre médailles d'or obtenues dans plusieurs catégories. Chez les moins 100 kilos, Kofi Kremé a battu le malien Seydou Traoré quand chez les dames, Maïmouna Djerassouba dominait la malienne Djeneba Konetio dans la catégorie moins 52 kilos. La fédération ovarienne de judo et discipline assimilée est satisfaite de l'organisation de la compétition malgré la faible participation du public. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un grand public, c'est la tristesse parce que ce tournoi, on l'organise pour donner l'occasion aux Ivariens de voir du bon judo. Côté technique, beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire sont en début de saison. On a vu que les athlètes n'étaient pas suffisamment entraînés mais on a aussi eu de la chance de ne pas constater des blessés donc on peut se réjouir d'avoir fait un très bon t-il va. La victoire de la Côte d'Ivoire est le résultat des performances des athlètes comme José Zoukou qui a battu le Marocain hautement Danoui chez les moins 90 kilos. Il m'attendait à un combat très rude, très rélevé et ça a été le cas. La finale s'est jouée sur des petits détails, c'est l'accomplissement d'un long travail. Donc on va continuer sur cette lancée-là et se préparer pour la gestion à venir aussi. Le Mali est deuxième du Thiva avec trois médailles d'or. Les Marocains classés troisième de la compétition se réjouissent du potentiel de leurs tireurs notamment Moustapha Abdelawi, médaille d'or chez les plus de 100 kilos. C'est un grand judoka, c'est un espoir de l'équipe du Maroc qu'on attend de lui beaucoup de choses. Aujourd'hui il a bien joué, il a classé, il a fait la première place. Il a joué contre les grands champions, les joueurs islamiques, les grands tournois. Le trophée du Fair Play a été décerné au Burkina Faso qui a envoyé la plus forte délégation avec 24 personnes dont 11 athlètes qui ont acquis une expérience précieuse. C'est de bon augurie pour le Thiva 2018 que les organisateurs veulent inscrire dans les années à venir au chapitre des rendez-vous incontournables du judo africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada